– Justement, cette question, où en est la liste des gilets jaunes pour les européennes ? – Il n'y en a pas qu'une, il y en a une qui apparemment est bien en marche, si je puis dire, c'est celle de Mme Levin-Vassor, mais il y en a deux ou trois autres qui sont en gestation, si j'ai bien compris. – Et un parti politique aussi ? – Il y a un parti politique Mme Jacqueline Moreau, qui elle a créé un parti politique, enfin ça bouge beaucoup. – Paradoxalement, les casseurs aident-ils, le gouvernement a décrédibilisé le mouvement des gilets jaunes ? – Oui quand même, on le voit, parce que comme le disait Claude tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on l'entend de plus en plus, notamment parmi les commerçants, ils nous ennuient, pour ne pas dire plus, et donc les gilets jaunes, et on voit… – C'est la phrase de François Berléans ce week-end ? – Voilà, exactement, je commence à en avoir assez, ils nous font… et on voit que même s'il y a un soutien dans les sondages qui reste, il est quand même moins puissant qu'au début. – Ne craint-on pas la réaction de certains commerçants ulcérés ? Est-ce que ça c'est des choses que vous redoutez sur le terrain ? Sur des commerçants qui se disent, puisqu'on ne nous défend pas, on va se défendre nous-mêmes ? – C'est arrivé ce week-end, on a un commerçant qui est sorti de sa terrasse et qui avait un lanceur de balle, parce que justement il était agressé, parce qu'on a des phénomènes qui sont violents et des gens qui n'en peuvent plus, donc c'est le risque effectivement que des gens, quand ils voient leur commerce, leur voiture se faire attaquer, veuillent se défendre par eux-mêmes malheureusement. – C'est ce que vous redoutez, j'imagine ? – C'est ce que nous redoutons. – Parce que ce n'est pas leur métier de se défendre ? – C'est ce que nous redoutons, parce qu'on voit bien cette violence, elle est contre les hommes politiques, contre les journalistes, contre les forces de l'ordre, contre tout le monde un petit peu, et elle est aussi attisée quand même, je vais faire une petite réflexion, Madame Raquel Garrido ce week-end, qui dit les forces de l'ordre utilisent en gros du Zyklombé pour gazer. On a des gens qui mettent de l'huile sur le feu, depuis le début quand même, dans ce mouvement aussi, et qui font partir ces gens dans la rue pour commettre des violences, parce qu'ils y ont un intérêt politique. – Il y a un sujet qui est posé sur l'utilisation de ces grenades de dispersion, vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas le moment de nous priver de certaines armes dont on a besoin, mais la question sera durablement posée, on a un collectif d'avocats qui estime qu'aujourd'hui il y a peut-être d'autres moyens, vous parliez des lances à eau, ce serait sans doute mieux que… – Il faut réfléchir à tous les dispositifs qui permettent qu'il y ait moins de blessés parmi les forces de l'ordre et moins de blessés parmi les manifestants et incontestables. – Mais ils voulaient faire quoi à l'Assemblée nationale chez Gilets jaunes qui n'ont été élus par personne ? – Il faudrait leur poser la question, mais… – Vous la rendrez ? – Je pense que c'est le symbole qui les intéresse, c'est lorsque la préfecture du Puy-en-Velay qui a été incendiée, ça c'était déjà il y a plusieurs semaines, la préfète de l'Ardèche a été attaquée, sa voiture a été attaquée il y a quelques jours, tous les symboles de la République d'une certaine façon sont dans la ligne de mire. – La communication est assez bien maîtrisée quand même dans un mouvement, on voit bien qu'il s'attaque à tous les symboles, d'abord qui sont aussi télévisés, qui sont filmés, qui peuvent être reconnaissables internationalement, donc il y a quand même un choix, et puis qui symbolise la République éventuellement, donc il y a un choix systématique des symboles effectivement de la République ou de la France, c'est l'arc de triomphe. – Sans la violence, parlerait-on des Gilets jaunes ? – Non, c'est ce qu'ils pensent eux, justement, quand vous les écoutez, ceux qui sont encore dans la rue aujourd'hui, ils disent qu'on est violent parce que sinon, on va passer à la trappe, en gros c'est un peu ça, et donc c'est une des causes de cette violence, c'est une des raisons du mouvement, si vous voulez, et c'est vrai, ça marche, il faut quand même l'avouer. – Disons les choses, franchement, nous sommes dans une société du spectacle, et s'il n'y avait pas eu des violences samedi, nous ne serions pas ici aujourd'hui en train d'en parler, une manifestation de 40 000 personnes dans la France entière en janvier, normalement ça fait des brefs dans la presse locale, ça ne fait pas de l'ouverture. – Même quand on s'en prend à des symboles, vous l'avez dit à l'instant. – Mais c'est précisément parce qu'on s'en prend à des symboles que ça fait événement. – Oui, si c'était une manif classique… – Devant l'Assemblée nationale classique, personne n'en parlerait. Je constate atterrer, samedi après samedi, les dégâts causés par les casseurs, c'est moi qui dois payer ? – Alors il y a une question, justement, mais à mon avis ça sera très difficile à mettre en œuvre. Dans la loi, il est prévu justement de faire payer les casseurs. Alors premièrement, il faudrait arrêter les casseurs, peut-être que la nouvelle législation permettra d'être plus efficace, mais aussi… – Il faudrait qu'ils soient solvables. – Et qu'ils soient solvables, c'est ce que j'allais dire. – Il faudrait qu'ils soient solvables, c'est toujours un problème. – Mais cette question est très juste, est-ce qu'au final ça ne se traduit pas, puisqu'on détruit des mobiliers urbains chaque samedi, dans certaines villes, par une augmentation d'éthro ? – Non, la mesure est plus symbolique qu'autre chose, parce que dans la première version de ce texte qui avait été préparé par Bruno Retailleau et les sénateurs, tout participant à une manifestation violente pouvait se voir engagé sur son patrimoine privé pour indemniser les victimes. Là, non, ça ne concernera que les personnes qui elles-mêmes ont été convaincues d'avoir participé violemment à la manifestation. – Pourquoi ne pas utiliser davantage les jets d'eau au lieu d'utiliser ces grenades ? Alors, est-ce qu'on n'en a pas acheté des lances à eau depuis ? – On n'en a pas acheté parce qu'il faut les commander, vous savez, dans le temps de l'administration, c'est très long, et puis c'est des réflexions qui se font à long terme, c'est du matériel qui est lourd. On disait, les véhicules blindés à la gendarmerie, ils ont 45 ans, on ne les a pas renouvelés, donc si on veut prévenir le maintien de l'ordre, faire quelque chose d'efficace, il faut mettre de l'argent sur la table. On avait supprimé des effectifs sous Nicolas Sarkozy, on voit bien qu'il manque aujourd'hui parce que tous les policiers ne sont pas formés correctement au maintien de l'ordre. Oui, il faut avoir une réflexion globale pour être plus efficace. – Ne faut-il pas appeler l'armée ? – On a toujours cette question. – Toujours cette question, mais l'armée, elle n'a pas d'armes intermédiaires, elle n'a que des fusils d'assaut, donc si jamais les gilets jaunes, ça va être très compliqué. – Non mais ce que suggère cette question, c'est ce sentiment d'impuissance qu'ont les gens quand ils regardent le samedi leur télé et qu'ils se disent, en fait, on n'arrive pas à faire en sorte qu'on ne casse pas des magasins. – Il faut accepté l'idée qu'une démocratie vit avec une violence d'intensité moyenne et sans recourir à des moyens extrêmes de maintien de l'ordre et de répression qui seraient contraires à nos valeurs. – Ça serait un très mauvais signe parce que ça voudrait dire que la France est en guerre civile. – Non mais voyons, à chaque fois qu'on fait des scénarios-là sur ces sujets-là, nous avons cette question, c'est pour ça qu'on vous l'a posée une nouvelle fois ce soir pour rappeler les principes même fondamentaux à la fois du maintien de l'ordre et puis de ce qu'est encore la France. Qui donne les ordres et lesquels aux forces de l'ordre ? – C'est le préfet. En cas de force de l'ordre, c'est le préfet qui donne les ordres. Et c'est nos collègues sur le terrain ensuite qui sont chargés de les appliquer. – Ça se fait avec le ministère de l'Intérieur ou est-ce que c'est un peu étanche ? – Vous savez, les préfets localement sont indépendants. Ils ont des instructions nationales, mais après ils gèrent les manifestations sur le terrain. – Le mouvement peut-il évoluer en agrégeant d'autres colères qui montent comme celles des profs ? – Non, je ne crois pas parce que ça serait déjà le cas. Et en plus, si j'en crois la communauté enseignante, elle est assez hostile aux Gilets jaunes justement. – Oui, justement, elle ne les a pas rejoints alors qu'elle a un niveau de vie parfois approché. – Ce n'est pas du tout leur revendication, ce n'est pas du tout leur manière de penser. Il faut quand même le rappeler, chez les Gilets jaunes, il y a un côté poujadiste qui ne plaît pas du tout aux enseignants. – Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501